bonjour à tous cg et je vous souhaite bienvenue cette nouvelle vidéo sur gg vidéo c'est tous les jours donc moi je serai toi je m'abonnerai cliquer sur la coche puisque on va utiliser pas mal de petits produits aliexpress ou qu'on trouve comme ça et on se dit tiens est ce que ça marche vraiment est ce que c'est vrai est ce que c'est une douille une demi douille entière on verra ça aujourd'hui je m'atteler à usb type c'est en fait j'ai vu qu'il y avait pas mal de disques durs on avait déjà acheté par exemple celui-là ceux qui se rappelleront c'est un disque à gibis voilà où tu mets un ssd m2 dedans donc tu diras c'est trop bien voilà en plus c'est résistant mais après quand il reste oui mais c'est du 3.2 et maintenant il existe du thunderbolt 4 ou de l'usb c4 que ces deux normes mais qui sont voilà qui sont la même norme presque qui dit mais ce que ça va aller vraiment plus vite oui parce que prendre une douille en photo c'est bien mais apparemment vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez toute ma vidéo a été que tous les jours bon pour se faire j'aurais à acheter un chaque que pour l'instant je suis encore dans le mode où je suis obligé d'acheter donc j'avais déjà acheté celui là j'ai acheté que des ssd m2 d une samsung 980 pro voilà donc c'est comme ça comme ça on est sûr d'avoir à peu près toutes les mêmes pour aller même les mêmes résultats en théorie par les mêmes équité on va je sais j'en suis à eux dans le dictionnaire bon alors on a arrêté c'était celui là qui est un disque et c'est donc tu vois ton ssd m2 dedans tu le format de bien au format mac au cas où parce que voilà lui il a bien marché premier coup lui non mais on verra que c'était juste parce que c'est moi qui sait pas m'en servir mais ça c'est un autre problème voilà donc premier truc on prend celui là il n'est pas excessivement cher le boîtier fait 34 euros 30 vous pouvez mettre jusqu'à 2 terras de danse et du usb 3 alors c'est de l'usb c'est trois points deux compliqués ce qu'avait oui et rey avait usb de 3 donc normalement rapporte et les bleus avant il ya usb c3 et 3.2 voilà donc là on est bien le câble il est ici ou les vues vous n'avez pas directement mettre le câble mais dans l'écoutique l'intérêt de là ce qu'il est résistant anti choc et tout c'est vraiment un disque j'aime bien alors la lanière c'est juste pour faire joli à ce pas fait pour le porter parce que ça tient pas de ouf et voilà là c'était le premier modèle je me suis dit bon voilà 3.2 au niveau des résultats je vais je vous en parlerai tout à l'heure comme ça ce cas si je voulais sors maintenant et qu'après on compare pas vous allez vous allez être perdu voilà et ensuite il y aura celui là dans la même marque ça au moins il n'y a pas de truc on prend donc du coup la même marque on met le même ssd dedans pas exactement c'est la même marque même modèle c'est on met pas deux fois dans je parle enlever chaque fois ce modèle là en plus donc lui apparemment il est alimenté il ya un petit ventilo dedans pour le refroidir ce quand il allume ça fait vu parce qu'apparemment les débits sont tellement incroyable qu'il faut refroidir le dossier il ya un petit halo de couleurs et tout ici bon le produit il ya juste un petit extracteur ça s'ouvre ici c'est plutôt pratique tu as un extracteur après le capot il s'ouvre tant bien que mal parce que sur la photo en photo d'avais l'air bien en vidéo qu'il fallait cliquer enlever le truc de plastique voilà bon j'y suis arrivé c'est bien la preuve on a un câble qui est donc lui usb type c'est usb type c'est plus adaptateur usb je vous rappelle vous là vous avez tout perdre vous mettez en trois ou le 3.2 quelque part mais en fait non puisque c'est du 4 voilà donc c'est du thunderbolt 4 ou usb c4 comment l'appel et tout je rappelle c'est j'ai vu une vidéo là dessus vous expliquez en fait c'est deux normes différentes il y avait usb thunderbolt mais ils sont rapprochés que bon on arrive au même résultat en gros c'est bien la merde et on comprendra pourquoi ça marchait pas sur mon mac voilà donc pour ce faire j'aurais fait les tests sur mon imac quelqu'un chez elle s'appelle black magic pour tester les disques durs et tout donc je mets sur mon mal après les prises à l'arrière car il ya deux prises avec un petit éclair ce qui veut dire donc du coup le 4 et deux prises sans le petit éclair ou là c'est des prises normalement usb c'est normal alors si on prend le reprendre le plus simple comme ça le usb 3.2 au niveau des débits je suis arrivé à 7 745 en écriture et 770 en lecture et en mégas ce qui me paraissait pas mal on est presque en deux et on est presque un giga parce qu'un giga c'était 1000 mégas pour donner une idée donc 745 et 770 c'est à dire qu'un film de 1 giga il passerait en une seconde quasiment quoi ça va vraiment vite quoi c'est vraiment pas mal si je me suis dit oui mais alors ça le problème c'est que c'est sur la prise usb 3.2 du mac si je le mettais moi sur la prise de thunderbolt là où il ya un petit éclair à l'arrière ce que j'en ai quatre sur mon imac donc je mets sur la prise ou avec le petit éclair donc les trois et les quatre là le haut niveau des débits je passais de 745 en écriture à 745 en écriture pareil par contre en lecture je passais de 770 à 834 donc ce qui prouve bien qu'il ya une toute petite incidence avec encore une fois une clé usb à ssd qui ne fonctionne que en 3.2 j'ai fait le même test avec le usb le tonne de balle le tonne de balle 4 donc là quand je les brancher sur les prises 3 et 4 de mon mac ça fonctionnait pas pas du tout mais alors rien pas de détection pas de pas de vie pas de truc je cherche bricole je me dis mais attends c'est rétro compatible ça devrait fonctionner oui alors c'est rétro compatible oui sauf avec imac ou apparemment leurs prises à l'arrière c'est de la merde enfin c'est bizarre et des normales à con des normes à apple en même temps à donc elle a deux mettent en bois les deux autres oui c'est pas trop aussi du trois points mais pas trop qu'on pourrait trop compétit mais tout bon c'est un peu de la merde alors que sûrement à macbook air que j'ai là avec un m2 qui lui a deux prises usb type c'est dont une norme qui est un d'herbeau les l'autre qu'il est pas là ça fonctionne tout bien par contre on va dire c'est un problème du i mac c'est pas grave donc là si on doit faire la différence donc du coup je les mets bien directement sur la prise d'un d'abord puisque c'est un clé usb thundermault qui doit fonctionner sur une prise d'un double on va les meilleurs casse en lecture avant avec le petit on est arrivé à 745 celui là on arrive à non en écriture en écriture l'autre on était à 745 et avec celui là on arrive à 748 les escrocs en fait oui et non ça dépend aussi de la capacité du ssd à sa vitesse d'écriture je pense qu'on doit être au maximum du maximum du 980 pro de chez samsung quoi on doit pas pouvoir écrire plus vite que ça parce qu'apparemment je suis pas arrivé bon par contre en lecture c'est la fête ainsi avant en lecture j'ai réussi à avoir 770 voire 834 là on est à 1899 vers qu'on est à 1200 mégabits secondes de plus que le trois points donc le thunderbolt 4 si je dois faire un petit bilan comme ça en écriture ça dépend de ton ssd puisque le ssd on est au maximum des capacités je pense du ssd c'est pour ça qu'on écrit pas plus que 745 ou 100 j'arrivais à 774 une fois tu vois bon par miracle mais bon on n'arrivera pas à les trucs de ouf par contre en lecture là on aura des débits de fou parce qu'on arrive quand même de presque de 750 à 1900 donc c'est quand même beaucoup donc ça peut être intéressant pour ceux qui voudraient éventuellement lire des fichiers pas d'espèce un espèce de blu ray machin c'est les gros blu ray qui ont 20 ou 40 gigas à la 20 ou 40 gigas en écriture à 700 ça prendrait tu vois ça prendrait 25 secondes peu près un truc de 20 gigas ou un truc de 20 gigas prendrait 25 secondes pour tout écrire dessus donc c'est quand même plutôt pas mal et après en lecture tu serais quasiment sûr d'avoir le plein débit pour envoyer de la foule kaka haute résolution sur ta télé si tu estime que les 700 mégabits secondes d'origine de n'importe lequel ne suffisent pas là malheureusement je pense que moi dans mon cas j'ai pas d'application j'ai pas de besoin aussi alors est ce que ça vaut le coup de payer là on était à combien on était à 34 et on est passé à 53 donc 20 balles de plus 20 balles de plus pour avoir un autre disque bon à savoir que j'ai un petit problème de compatibilité avec mon mac mais dans le formatant machin et douche pas il ya deux prises qui fonctionne de prise qui fonctionne pas c'est pas très très grave mais en espérant que ça se repose pas sur d'autres devices soit apple soit d'autres device ce que c'est un problème de rétrocompatibilité ce que c'est moi qui sait pas m'en servir c'est un peu ça peut-être chez nous paient un truc un réglage peut-être faut le formater dans un truc un peu spécifique pour que mais il le voit même pas je crois quand je le branche moi même pas mais quand j'ai dans mon gestionnaire de 10 pour le format et il ne voit pas du tout quoi vraiment je met en thunderball 4 pour pouvoir bon les tomber bon ça moi ça me paraît un peu compliqué en plus bas ça chauffe en plus il ya le ventilo en plus c'est plus cher et d'un forcé de constater que bah je trouve que 700 médias en lecture en écriture ça suffit largement à mon bonheur que j'ai un film qui fait 5 giga qui arrive à faire cette ouïe seconde mais pas faut pas déconner après de l'autre en lecture on est vachement au dessus à vous de me dire en commentaire est-ce que parce que moi moi j'en ai pas l'utilité d'avoir autant de d'avoir aussi plus d'avoir autant plus plus voilà tu vois bon là j'ai 700 là j'ai 1800 j'ai beaucoup plus de possibilités de 2 megabits en lecture avec usb 4 qui avec l'usb 3 en écriture on a vu que c'est pareil bon voilà j'en ai pas vraiment l'utilité d'avoir autant en lecture on pourrait des vidéos des machins le truc on pourrait sur ma télé et aux femmes quand je télécharge même sur mon disque mécanique voilà à vous de me dire en commentaire est-ce que d'après vous c'est plus intéressant d'avoir du usb 4 donc de bord que l'usb c3 pourquoi quelle est pour vous l'utilité qui justifierait de dire oui il faut que je passe en usb type 4 parce que c'est le top du top de la crème de machin et tout le produit est plus cher il chauffe via un ventilo le câble il est énorme et ça fait pas tout avec moi et mac même si avec le macbook en jeudi avec le macbook air ça fonctionne très très bien à vous de me dire encore une fois vous oubliez pas de mettre un commentaire en disant qu'il pour vous votre ssd préféré ce que vous en êtes déjà un est ce que en fait c'est moi qui m'en sert mal qui monte en fait est ce que c'est moi qui m'en sert comme un client lambda cachette le truc qui met un disque dedans et qu'il est celle qui dit ça marche pas alors qu'on est comme on dit on m'avait là qu'on dit on dit pas ça marche pas on dit je sais pas m'en servir c'est un peu la nuance et que j'ai loupé des trucs et que pour optimiser faut acheter le device le lecteur et le fsd ça me paraît un peu compliqué comme ça pour un bonnet 90% des gens voilà vous mettez si vous aimez la vidéo vous mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas puisque tous les pouces sont permis n'oublie pas de t'abonner en cliquant là bas à droite sur mon logo donc pas cliquer sur la cloche pour son notification tu me dis en commentaire quel est pour toi ton disque préféré plutôt autres usb c3.2 ou plutôt usb c4 bien évidemment avec la rétro compatibilité qui 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 s'insurge ce qui fonctionne pas elle vous dit en commentaire pas que vous remet cette vidéo on se donne rendez-vous demain sur gg vidéo petite review comme ça vous dire ce que vous emportez à la pochette sur l'usb c4 il ya une petite pochette qui est tellement bizarre qui est tellement dégueulasse bon c'est pas grave allez bonne journée à tous prenez soin de vous on se donne rendez vous demain bon c'est bien bon bon